Merci à vous, c'est ça, pour cette première expo de l'art de l'étranger. Cette session délute aujourd'hui avec l'exposition d'un jeune artiste, Atrien Toujet, jeune, 24 ans. Donc on est ravis de l'accueillir ici à la Tour. Et donc ça va être le point de départ d'une belle saison, une belle préparation qui va nous permettre d'explorer tous les arts plastiques durant quelques expo de l'étranger. Donc, comme je vous le disais, il n'a pas de 4 ans, il est tout jeune, et quand il dit qu'il est venu à la fin de l'étranger, par hasard, on a un peu de mal à croire. Enfin, moi j'ai du mal à croire, parce que si je vois ce talent, c'est une belle... une belle série d'œuvres. Donc, alors, presque par hasard, quand même. J'insiste sur le presque, parce que quand on vit dans un univers artistique avec des parents, quand même, qui dessinent et peignent, ça ne donne pas vraiment de hasard, finalement. Tout se recoupe. Alors, par contre, Atrien, au départ, il n'aimait pas forcément le dessin. Il est considéré plutôt comme un passe-temps, un peu comme une passion. Pour lui, les arts majeurs, c'était l'écriture et la musique. La musique a inspiré aussi des sons espagnols, puisque il y a une culture hispanique. Et vers l'âge de 7, 8 ans, il découvre l'artiste Drouillet. Et pour lui, c'est un peu une révélation. Il devient complètement admiratif de cet artiste qui a l'univers proche de celui de la BD. Et donc, Adrien, du coup, va s'employer à reproduire les œuvres de cet artiste en petit, sur des petits formats à 5, pour plus de détails. Parce que, comme vous avez tout le voir et vous le concentrez encore en regardant les œuvres d'Adrien, le détail, pour lui, c'est vraiment quelque chose d'important dans ses œuvres. Voilà. Et donc, toujours très inspiré par la musique, plus tard, c'est en écoutant un album de Sid Barrett, qui va avoir une sorte de révélation. Car, en entendant cette musique, il entend le médiator qui pince les cordes de la guitare. Et pour lui, ça s'associe à des frottements de pinceaux sur la toile. Et donc, il se dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et c'est ainsi qu'il commence, à 14 ans, sur les rythmes rock psychédéliques de Sid Barrett. Et donc, tout d'un coup, il va pas, de façon prolifique, avant même jusqu'à voler l'étoile de sa maman, pour pouvoir assouvir cette passion. Donc, en observant les étoiles d'Adrien, on peut remarquer à quel point la couleur est présente, la couleur dans sa forme la plus intense, la couleur dans ce qu'elle a le plus saturé. Et c'est toujours cette couleur inspirée par un univers musical, un peu comme une peinture paradoxale, qui est aussi le sensel entre extrême extase et extrême angosse. Ce sont ses mots. Voilà, donc Adrien n'en est pas à sa première exposition. Il a exposé de façon collective dès l'âge de 17 ans. Il y a 4 ans, sa première exposition personnelle et il a conduit avant plusieurs toiles à l'étranger, en Europe, en Australie, au Canada. Il a également illustré des pochettes d'albums, notamment du groupe qu'il a fondé, un groupe de rock celtique, qui a sorti 5 albums, et ils se sont produits à la salle Rameau. Donc, quand même, c'est pas mal. Donc, voilà, deux multiples talents. Et on peut voir également à l'étage, donc, vous verrez tous les dessins, les planches de dessins qui ont été faites pour illustrer, donc, un livre de Fabien. Donc, l'auteur est ici, avec nous. Et voilà, il a eu le plaisir d'être présent à ce livre du stage. On le remercie. Donc, aujourd'hui, en plus de ses études de master à l'université, Adrien anime aussi des ateliers de dessin en périscolaire, à Brinda, puisqu'il est originaire de Brinda. Vous voyez, il fait beaucoup, beaucoup de choses. On est très, très heureux, nous, de l'accueillir. Et je souhaite aussi remercier, donc, Adrien, au nom de la municipalité, pour le don d'une jolie œuvre qu'il nous a faite et dont nous allons trouver un bel écran. Et donc, il est temps pour moi de vous laisser apprécier cette belle expo des œuvres peuplées d'architecture, de personnages, d'animaux, un style graphique, un univers à part, presque magique, qui fait appel à l'imaginaire et à la riche. Voilà. Je vous remercie tous d'être venus, en tout cas. Et je vous remercie le travail d'Enerence et de Doréna. Je suis là. Bonne visite. Merci. Merci. Merci.